Hello j'espère que tu vas bien c'est Balasta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Throne and Liberty le nouveau MMORPG qui vient de sortir, il est free to play et c'est vraiment une pépite je vais tout simplement vous donner 5 astuces pour bien évoluer dans le jeu et pour que votre début d'aventure se passe tranquillement je suis level 47 donc bientôt 50 qui est le level maximum bien sûr c'est que level 50 où le jeu commence vraiment, ce qu'on appelle le endgame donc vous inquiétez pas c'est pas parce que vous vous rapprochez du level 50 que vous allez avoir fini le jeu bien loin de ça même alors le premier conseil que je peux vous donner c'est au niveau des quêtes au niveau des quêtes au début on est un peu perdu je trouve que c'est le point noir du jeu clairement c'est à dire que les quêtes des fois sont mal affichées, sont mal voilà pour les suivre c'est compliqué à part les quêtes violettes comme on voit ici qui sont les quêtes principales là c'est toujours affiché il n'y a aucun problème les autres c'est des fois un peu plus compliqué alors déjà il faut comprendre que vous avez un menu à droite où effectivement vous pouvez choisir les quêtes là c'est les quêtes principales, là c'est les quêtes secondaires par zone parce que chaque zone a ses quêtes secondaires ça c'est les contrats et ça c'est les contrats de guilde donc les quêtes de guilde si on préfère alors pour pouvoir aller dans les détails moi je suis sur ps5 j'appuie sur carré une fois que je suis dessus et là effectivement vous pouvez mettre en favori ce que vous voulez suivre alors c'est très important pourquoi ? parce que si vous ne mettez pas en favori en fait les points ne vont pas se mettre sur la carte vous voyez en haut à droite la carte bouge quand je mets en favori quelque chose enfin quand je vais sur une quête ça me montre à peu près où c'est mais si je mets pas en favori en fait ça ne va pas afficher sur ma carte en jeu gros exemple vous voyez là c'est affiché, on le voit sur la carte en haut à droite si j'enlève ce n'est plus affiché et du coup très compliqué de trouver forcément ce qu'il y a à faire quand on ne sait pas où c'est donc ça faites bien attention, mettez en favori dès que vous avez besoin d'une mission n'hésitez pas aussi du coup à vous mettre dans le bon sous menu de mission pour pas avoir 3000 missions bizarres qui se superposent là vous avez ça par exemple on sait que c'est là on va sur la map à la limite là on peut chercher le rond et une fois que vous avez mis effectivement une quête alors sauf les quêtes, alors vous allez rire mais effectivement il y a les quêtes où c'est un point direct vous voyez ça met sur la map alors d'ailleurs petite astuce vous pouvez mettre la map en transparent comme ça des fois c'est plus lisible et en fait vous voyez il y a la petite étoile donc qui désigne la quête où je dois aller donc elle est là quand c'est une zone ronde comme une zone comme ça voilà ça va pas vous le mettre donc je vous conseille c'est d'aller dans la bonne zone indiquée avec le TP et de tout simplement mettre la map en mode transparent comme ça vous allez rapidement le voir petit exemple avec cette quête là qu'on ne voit pas on sait pas trop où il faut aller si je me TP dessus si je me TP dessus on peut voir sur la mini map là qui est en plein milieu de l'écran au dessus qu'effectivement c'est en haut voilà le rond on le voit clairement donc chose qu'on ne voit pas quand il est comme ça vous voyez mais là on le voit très bien donc c'est super on voit même là l'autre quête là l'autre étoile qui est sur la droite qui nous a dit que c'est par là donc au moins c'est un peu plus clair j'espère qu'au niveau des quêtes je vous ai aidé et autre astuce au niveau des quêtes très importante c'est que faites attention il y a des quêtes événements donc ces quêtes événements par exemple c'est comme les 7 pierres de monuments c'est des quêtes qui peuvent se faire qu'à certaines heures avec des événements donc pour ce faire moi je dois faire L2 triangle pour aller dans le menu tout en haut là et ensuite il y a calendrier de contenu et là vous avez tous les horaires des contenus les horaires c'est les horaires IRL d'accord comme moi je dois faire le rituel des pierres bah enfin faut que je me connecte à 18h pour effectivement faire le rituel des pierres je crois que c'est tous les 3-4h les événements donc voilà il y en a un peu quand même toute la journée heureusement mais voilà faut que je me connecte à 18h que j'aille dans la zone demandée et que bah je fasse la quête tout simplement si vous allez hors de ces heures là et bah tout simplement ça va pas fonctionner ça vous dit même des fois alors là je ne vois pas mais des fois ça vous dit même combien de temps ça reste pop combien ça reste justement en jeu ça dépend passons à la deuxième astuce c'est tout simplement bien choisir ses armes vous avez le choix entre deux armes sur Throne and Liberty et ses armes vont déterminer votre classe donc à chaque arme ses compétences que vous pouvez directement modifier d'ailleurs dans compétences d'accord ? mais forcément si vous êtes archer vous n'allez pas pouvoir utiliser des compétences avec une épée donc il va falloir les changer vous même ça ne change pas automatiquement donc moi dès le début vous avez toutes les armes donc je vous conseille de les essayer par rapport au gameplay qui vous plaît ou tout simplement vous regardez sur internet si vous voulez avoir un stuff justement un peu OP parce que forcément il y a toujours des classes qui sont un peu plus fortes que d'autres mais moi je vous conseille vraiment de vous faire plaisir parce que c'est quand même le but du jeu de pas seulement choisir une classe parce qu'elle est forte mais parce qu'elle vous plaît moi personnellement j'ai choisi arc et le bâton donc je suis DPS donc archer magicien DPS parce que je trouve que les DPS à distance sont plutôt fun dans le jeu niveau gameplay je suis un peu moins fan du gameplay au corps à corps dans ce MMO pour le coup parce qu'avec la visée auto effectivement il faut vraiment être au corps à corps pour que le joueur tape je trouve ça un peu moins fun après peut-être que j'essaierai à l'avenir par exemple d'être tank parce que je suis souvent tank dans les MMO mais là bon j'ai choisi DPS en distance ça change un peu et donc je vous conseille de choisir assez rapidement deux armes pour jouer tout le temps avec déjà parce que ça va vous faire gagner des levels avec notamment quand vous allez avoir des sortes de gouttes là avec les donjons je sais plus comment ça s'appelle c'est des sortes d'essence d'expé pour les armes et en fait vous allez pouvoir les attribuer aux armes directement ça va vous faire gagner des levels d'armes donc c'est plutôt sympa et surtout que vous n'aurez pas forcément des matériaux infinis pour développer vos armes donc voilà c'est mieux de se focus sur des armes quand même troisième astuce comment bien se build moi j'ai trouvé un site donc qui s'appelle Meta Battle je vous mettrai le lien en commentaire ou dans la description et en fait ça vous permet de voir les bonnes combinaisons d'armes les combinaisons qui sont les plus fortes et aussi de savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour vos armes quelles compétences sont fortes avec vos armes parce que vous avez le choix entre plusieurs compétences mais pas que aussi savoir quel point de stat vous devez augmenter pour justement votre personnage pour qu'il soit fort avec ses armes et savoir aussi quelles armes et quelle armure prendre pour chaque arme c'est important pour s'optimiser là moi je ne suis pas du tout encore optimisé justement j'ai commencé là ça fait même pas quelques heures justement j'ai commencé à regarder ça c'est important après au niveau d'optimisation ne vous prenez pas la tête avant les niveaux quasiment 50 ça va pas vous servir à grand chose la quatrième astuce donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire avec les compétences etc c'est n'oubliez pas d'augmenter le level de vos armes de vos compétences alors je dis ça parce que je me suis fait avoir moi-même j'avais du mal à battre un boss mais en fait j'avais tout simplement oublié d'augmenter certaines choses donc déjà il faut savoir que à chaque fois que vous venez à un level vous pouvez augmenter vos stats ici ça c'est très important parce que vous n'avez pas forcément une énorme notification comme quoi c'est disponible donc n'hésitez pas à regarder ici et si vous avez un chiffre à la place de 0 vous avez un chiffre ça veut dire que tout simplement vous pouvez dépenser des points ensuite vous pouvez augmenter le niveau de vos armes dans enchantement gain de niveau à savoir que vous pouvez également transférer alors là moi j'ai rien pour transférer mais transférer des niveaux d'objets sur des nouveaux objets que vous avez par exemple si là j'avais eu des anciennes bottes vous voyez si j'avais eu des anciennes bottes où j'avais dépensé de l'XP pour les faire évoluer d'un niveau de 2, 3 niveaux peu importe et bien j'aurais pu transférer ces niveaux enfin cette XP dans ces nouvelles bottes donc ça c'est plutôt intéressant donc n'hésitez pas surtout à augmenter le niveau de vos armes et de vos équipements parce que vous pouvez transférer cette expérience ensuite vous avez également les niveaux de compétences alors ça c'est un truc que j'avais complètement zappé alors pour ma part je dois être sur la compétence et faire triangle et là effectivement vous pouvez augmenter le niveau de compétence donc c'est plutôt sympa par exemple moi on voit que j'ai 1 alors pourquoi 1 ? parce qu'en fait une fois que vous êtes en vert vous arrivez au niveau 6 ça se transforme en 1 bleu et j'imagine que quand vous arrivez peut-être au 6, au 8 ou au 10 je sais plus combien c'est après ça devient en violet bref vous pouvez augmenter pas mal vos compétences et ça augmente souvent les dégâts ou en tout cas ce qu'elles vous procurent donc c'est super important et autre aspect pour les compétences c'est bien sûr les spécialisations de compétences que vous avez directement ici vous pouvez augmenter en fait vous pouvez choisir des spécialisations de compétences qui peuvent changer complètement la compétence donc ça c'est pareil si vous savez pas trop quoi mettre je vous invite à regarder les builds sur Meta Battled parce que ça va vous aider quand on est pas expert au jeu on gagne quand même pas mal de temps en regardant ça bien sûr n'oubliez pas de récupérer vos récompenses dans le pass de combat de récupérer vos compétences dans tout ce qui est le jalon dans tout ce qui est également journal de progression ça vous fait gagner souvent pas mal de choses et n'oubliez pas aussi d'utiliser les armures que vous n'utilisez pas justement dans l'album de lithographie qui vous permet une fois que vous avez toute une famille d'éléments de débloquer justement des objets plus rares donc ça c'est plutôt pratique et le cinquième conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de rejoindre ma guilde c'est le Ballastagang sur le serveur Zenith voilà on est quelques à un on est quelques viewers qui ont déjà rejoint l'équipe ça vous permettra déjà de jouer avec moi en live ce qui est plutôt sympa il y a une bonne ambiance et en plus de aussi surtout s'entraider entre nous de nous apprendre des choses pour avancer tranquillement sur le jeu avec du fun etc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes débutant sur le jeu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous parle d'autres choses bien précises dans le jeu et sinon n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider pour le référencement et à vous abonner sur la chaîne je ne fais pas que ce jeu je fais aussi d'autres MMO et d'autres jeux donc n'hésitez pas on se retrouve sur Twitch prochainement sur Balastatiri DubaTV je suis en live tous les matins je vous dis à bientôt ciao tout le monde